La Minute Business avec Financial, premier réseau international indépendant d'expertise comptable, d'audit et d'avocat d'affaires. Bienvenue dans la Minute Business sur I24 News, ce reste un nouvel Eldorado, la téléconsultation médicale. Bonjour Gilles Benahich, notre expert. Gilles, il y a eu ce boom durant la période de confinement et tout va dans ce sens apparemment. Beaucoup de professions médicales y ont taxé. Oui, à l'origine c'est une autorisation qui permet de le faire depuis septembre 2018. Ce n'était pas propre à la Covid, mais il y a eu une explosion en 2020, particulièrement sur la période de mai-juin. On a connu près de 40 000 téléconsultations tous les mois, ce qui n'avait jamais été vu. Et sur le terrain, qui peut pratiquer concrètement la téléconsultation ? Eh bien, il y a une vingtaine de spécialités qui peuvent donner accès à la téléconsultation légale. Ils n'ont pas uniquement les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, mais dans la réalité, toute cette périphérie médicale n'a pas encore réellement été dans le développement de cette téléconsultation. Mais ça se construit jour après jour. Et la pratique n'est pas réservée aux seuls médecins, pour le préciser ? Non, non, non. On a l'établi sur, comme je disais, une vingtaine de spécialités, avec bien sûr des infirmiers qui sont en première ligne, mais ça peut être des sages-femmes et bien d'autres professionnels. On peut identifier les grands acteurs de ce nouveau business ? Oui, on a bien sûr Doctolib, qui a un boom incroyable. L'Ivy, Doctolib, a multiplié le nombre des médecins qui ont accès maintenant à ces télécommunications. L'Ivy a même des salariés pour 20% de son effectif, qui viennent et rétablissent des téléconsultations. On a vraiment une réelle progression. Voilà, avec aussi des cabines de consultation à distance. Avec HKD, tout à fait. Effectivement, donc beaucoup d'espoir. Merci beaucoup Gilles Belaïch et à demain pour une nouvelle Minute Business.